Salut, je vais te donner 5 choses, peut-être faire un bonus. 5 choses que tu ne dois pas faire quand tu rencontres un homme, ok? Donc bienvenue, ici c'est la reine de la paix, reine de lumière. Et je vais te donner des choses qui vont te permettre de te reconditionner, de te reprogrammer. La première chose que tu ne dois pas faire pour un homme, lui chercher du travail. Laisse-le aller chercher du travail lui-même, ok? Deuxième chose, tu ne lui donnes pas d'argent. Tu n'es pas sa mère, you are not his mama, ok? Tu ne lui donnes pas d'argent, il se débrouille lui-même. Peu importe comment il est dans le trou, peu importe le chantage qu'il te fait, peu importe. Tu ne lui donnes pas ton argent. Tu ne peux pas prendre un autre homme pour venir lui donner, tu ne travailles pas pour lui donner, tu ne lui donnes pas d'argent. Troisième chose, ne fais jamais l'erreur, ne pas lui raconter tes problèmes. Je vais m'expliquer. Quand tu rencontres un homme, vous savez qu'en étant dans la motivation comme on est, très souvent on aime bien, like you know, it's ok, je peux m'arranger, je peux manage, ça va, tout va bien. Et quand quelqu'un arrive à côté de toi, s'il voit que toi, tu n'as, que tout va bien chez toi, ce que lui va vouloir faire, c'est de parler de ses problèmes. Ah ok, ça va chez toi, ça va chez toi, ok, comme tout va bien chez toi. Et là, toi, tu lui demandes donc comment tu vas. Ah tu sais, j'ai un problème avec ma voiture, tu sais, ma cousine, tu sais. Ah, quand toi, tu ne lui as pas parlé de tes problèmes, lui va vouloir combler. Et dès qu'il parle de ses problèmes, première chose, tu veux l'encourager. Deuxième chose, tu cherches comment trouver une solution pour lui. Automatiquement, tu veux lui apporter une solution. Donc, ce que tu fais, le matin, bonjour, oui, ok, oui, bon, oui, chérie. Aujourd'hui, je veux, ah, je peux m'acheter, j'ai besoin d'un vêtement pour aller à une fête. Tu ne sais pas comment je vais faire. Tu t'arrêtes. Oui, mon téléphone dérange, il me faut un nouveau téléphone. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça, c'est aussi pour tester, pour voir si ton homme, c'est quelqu'un qui peut vouloir, en anglais, on dit « feel the gap ». Ok ? If it's gonna feel the gap or not. Parce que dans la nature, il doit normalement, tu te dis « attends, je vais essayer quand même chercher ». Tu sais la fierté qu'un homme a quand il achète quelque chose, il vient t'offrir. Il est content jusqu'à là. Ah, donc, numéro 3, numéro 4, erreur que tu peux faire, c'est de payer toi-même tes choses. Oh non, 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 j'ai payé ça. Non, je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire. Ah, mais quand tu n'as pas réagi, je vais le faire. Parce que ces gens-là jouent un jeu. C'est vrai que tu es spirituel, mais ceci que je te dis, ça va t'aider. Ces gens jouent un jeu avec nous. Ils savent que, sûrement, on aime combler. On aime comme on est abondante. On est spirituel, on aime combler, on aime. Donc, il va voir un vide, dès que pas, il ne va pas le combler. Après, il va rentrer, il va voir, tu as fait. Ah, elle l'a déjà fait. Il ne rationne pas, il rentre, il voit, tu as préparé. Et tu lui sais même à manger. Non, il ne rationne pas. Donc, ça m'amène à mon prochain point. Ne montre pas à l'homme que tu as l'argent. Tu as n'importe quel projet que tu as fait. N'ose pas lui dire, oui, tu vois, j'avais pris une tontine là, 500 000. J'ai mis ici, j'ai fait comme ça. Ne lui dis pas un projet que tu as fait avec l'argent. Même si tu as fait tout cash. Si tu as fait tout que c'est ta soeur qui est en étranger qui t'a envoyé l'argent. Oui, ça, c'est la maison de ma cousine. Là, c'est le business de mon frère. Oui, ça, ce n'est jamais pour toi. Le business, si même, c'est mon oncle qui m'a sponsorisé pour que je fasse. Papa, finance-moi aussi, non. Ça, c'est pour entendre son erreur de réception. Un bonus. Ne lui dis pas, ça va aller, je vais aider moi-même. Ça va, je vais gérer. Genre, ok, comment est-ce qu'on peut dire ça? Il arrive, il te trouve dans une situation. Ah, c'est comment, non? Arrête-toi, hein, chéri. Raconte-lui ce qui s'est passé. Tell him what is going on, what you're going through. Oui, regarde, ici, là, il a pris mon argent, ici, là, fait comme ça, ouais. Tu attends. Et quand tu parles, tu laisses les espaces, hein? Oui. Et un bonus aussi, c'est l'homme qui doit t'encourager, ce n'est pas toi qui dois encourager. C'est l'homme qui doit te motiver, chéri. Ce n'est pas toi qui dois motiver l'homme. La motivation est comme l'argent. Les gens me payent pour que je les motive. Donc, si c'est comme un don, comme un service que je rends aux gens, ou un argent que je donne, allez me motiver ton homme tout le temps, tout le temps. C'est comme si tu lui donnais ton argent tout le temps, tout le temps. S'il veut galérer, laisse-le galer, laisse-le. C'est le jour où il se ramasse du sol, il se lève, il vient. Il se lève, il commence à voler. Que tu le regardes aussi, tu dis, hey, tu voles, wow. Encourage-moi aussi, alors, avec tes oeuvres que tu as fait pousser. J'espère que ça va t'aider, ok? J'espère que ça va t'aider. Les lectures, les cartes et consultations sont toujours disponibles. Le numéro, c'est le 237-693-50-2266. Et mes produits sont disponibles sur ma page.